Donnez-moi un amène pour ça, Église. Donnez-moi un amène pour ça. Yes, Lord. Alléluia. Alors, les amis, ce soir, aujourd'hui, c'est le dernier jour du programme. Et comme on le dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Amen. Alors, hier, on est monté un peu. Le Seigneur nous a fait la grâce de monter un peu dans les niveaux. Nous parlions de la grâce et la foi. Alléluia. Hier, on a parlé des deux baptêmes et leur substance. On a vu un peu ce que ça nous apporte. Alors, aujourd'hui, nous allons parler exceptionnellement de l'œuvre et du nom du Christ. L'œuvre et le nom du Christ. Pourquoi est-ce que c'est en son nom que les malades sont guéris? Pourquoi c'est en son nom que les aveugles voient? Pourquoi c'est en son nom que les sourds entendent? Pourquoi c'est en son nom que les muets parlent? Nous allons en parler. On ne pourra pas finir parce que c'est tellement vaste. Et on va réserver le reste pour le dimanche de Pâques. Alors, pour le moment, on va aller dans Galates, le chapitre 3. On va lire tout le chapitre de Galates. C'est tellement riche qu'on ne peut pas lire une partie pour laisser une autre. C'est tellement riche, Galates, le chapitre 3, tout le chapitre 3. Galates, stupides, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les cieux, Jésus-Christ loué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur votre seule force? Tout ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son Esprit. Et il fait sur vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle? Abraham a cru en Dieu et pour cela, Dieu l'a considéré comme un homme juste. Comprenez bien une chose. La vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, les livres saints ont prévu ceci. Dieu devait rendre juste les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi les livres saints ont annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples à travers toi. Alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham, le croyant. Oui, une malédiction, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, les livres saints disent, « Celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, celui-là sera maudit. » Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi, « Celui qui croit en Dieu est juste et ainsi il aura la vie. » Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, « La malédiction frappe celui qui est conduit à un âme. » Cela s'est passé ici pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple de revouture. Quand quelqu'un a fait son testament selon les règles, personne ne peut rejeter ce texte ni lui ajouter quelque chose. Eh bien, il en est ainsi de même avec les promesses que Dieu a faites à Abraham et à celui qui allait naître de lui. Il n'est pas dit « et à ceux qui allaient naître de lui » comme s'il n'y avait plusieurs personnes. Non, il n'y a qu'une seule personne. En effet, dans les livres saints, on lit « et à celui qui va naître de toi ». Cette personne, c'est le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu a commencé par faire un testament selon les règles. La loi de Moïse est arrivée 430 ans plus tard, mais elle n'enlève rien à la valeur du testament. Sinon, la promesse de Dieu paierait toute sa force. Si l'héritage vient de la loi, il ne vient plus de la promesse. Pourtant, c'est par la promesse que Dieu a montré son amour à Abraham. Alors, pourquoi la loi ? C'était une chose en plus. Elle servait à faire connaître les fautes jusqu'à l'arrivée de celui qui allait naître d'Abraham. Attends, la loi servait à quoi ? À faire connaître les fautes. La loi servait à faire connaître nos différents péchés jusqu'à ce que Christ arrive. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Continue. C'est pour lui que Dieu avait sa promesse. Ce sont les anges qui ont fait connaître la loi. Et c'est un homme qui a servi d'intermédiaire. Mais on n'a pas besoin d'intermédiaire quand il n'y a qu'une seule personne et Dieu, lui, est seul. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Que la loi est contraire aux promesses de Dieu ? Sûrement pas. Si une loi pouvait donner la vie, et si les êtres humains avaient reçu cette loi, eh bien, oui, la loi pourrait les rendre justes. Mais les livres s'indisent que le monde entier est sous le pouvoir du péché. Voici pourquoi la promesse de Dieu devait se réaliser pour tous les croyants à cause de leur foi en Jésus-Christ. À cause de quoi ? De leur foi en Jésus-Christ. À cause de quoi ? Continue. Avant que le temps de croire en Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Avant que le temps de Christ arrive, la loi faisait quoi ? Elle nous gardait prisonniers. Donc, on était enchaînés par la loi, on était emprisonnés par la loi. Et personne ne pouvait nous faire sortir de cette prison, juste à ce que le Christ arrive. Donc, tu comprends pourquoi on est réunis pour célébrer la Pâque ? Voilà, parce que la Pâque marque l'avenir du Christ pour nous libérer de la prison de la loi qui nous a mis en prison à cause des chaînes du péché. Il fallait attendre le moment où Dieu nous fait reconnaître cette foi. Il fallait attendre le moment. Et le moment là-arrivée ? La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus chute par la foi. Attends. La loi a été notre qui ? Notre surveillant. Notre surveillant. En fait, quand la loi nous a mis en prison, là, en fait, on a l'impression que c'était pour nous faire du mal, mais c'était pour nous garder au chaud jusqu'à ce que le délivré arrive. La loi était notre surveillant. Ça a cause d'elle qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu. Ça a cause d'elle qu'on court après Dieu. Ça a cause d'elle qu'on cherche la justice parce que la loi nous rend aussi injustes, aussi malhonnêtes, parce qu'on ne peut jamais obéir à la loi. Donc, quand il est temps qu'il y aura la loi, on sera toujours injustes, on sera toujours impus, jusqu'à ce qu'on crie, « Oh Dieu, aide-nous ! » Donc, la loi nous a surveillés, donc, de cette façon-là. Amen. Donc, si la loi doit continuer de nous surveiller de cette façon, Dieu n'aura personne au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que la loi est là, cette volonté ne peut jamais être faite. Donc, il faut qu'il y ait un temps où les choses soient arrangées de tel seul que la volonté de Dieu soit faite. Alors, si Christ est venu et que tout nous libère de la prison, de la loi, ça veut dire que dans ta vie et dans ma vie, il n'y a pas de raison que la volonté de Dieu... Oh, oh, oh... Il n'y a pas de raison que la volonté de Dieu ne soit pas faite. Voici, les amis, l'espérance sur laquelle repense notre foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, dont l'espérance, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est les choses prévues avant la fondation du monde. On va en parler tout à l'heure. Que nous avons l'opportunité, par la foi, pour la grâce concentrée en Christ, d'appeler à l'existence. Maintenant, les choses qu'on espère, c'est quoi? C'est les choses dites, c'est les choses proposées. Donc, nous faisons appel à un peu de besoin. Ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer tout ça dans les détails aujourd'hui avant que la Pâque de dimanche arrive. Vous voyez, le livre de Galate, c'est un peu comme le livre romain. Les deux traitent un peu du même sujet du salut. C'est tellement riche. Maintenant, le temps de croire en Christ est arrivé. Maintenant, le temps de croire en Jésus-Christ est arrivé. Donc? Nous ne dépendons plus de ce surveillant. On ne dépend plus de ce surveillant, mais on dépend de qui? On dépend de Christ. Oui. En croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Ah! Donc, quand on a la foi, on est fils de Dieu. Alors, que dit Romain 8.1? Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Autrement dit, à cause de ma foi, le Saint-Esprit habite nécessairement en moi. Parce que ma foi fait de moi un fils de Dieu. Où un fils est héritier du Père, héritier de la maison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas. Alléluia. Alors, si tu es fils à cause de ta foi en Christ, pourquoi les choses de la maison de ton Père, tu n'en bénéficies pas? Pourquoi tu n'en manges pas? Pourquoi tu es meilleur? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà les insuffisants de notre foi que nous ne mettons à nu à cette semaine pascale. On doit les refuser et on doit se repositionner en tant que fils. Tu as ton Père. La Bible dit quoi. Le Père est un testament pour toi, non? Bien. Le testament n'a de valeur que quand le testateur meurt. Mais le testateur, là, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Donc, le testament est pour nous. Le contenu du testament est aussi pour nous. Donc, le contenu du testament, là, où est ta part? Chaque jour, où est ta part? Chaque semaine, où est ta part? Chaque mois, où est ta part? Chaque trimestre, où est ta part? Chaque semestre, où est ta part? Chaque année, où est ta part? Chaque saison, où est ta part? Et si on n'a pas de pas suffisant, c'est parce que notre foi est nulle et notre foi n'a rien compris. Le Seigneur même dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que notre foi, on l'a compris mal, on l'exerce mal. C'est pour ça que depuis, aux trois jours aujourd'hui, nous parlons de la foi et de la grâce. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous voit pas. Si, Dieu nous voit. Mais on a des problèmes tout simplement parce qu'on comprend mal les choses de Dieu. Et n'oubliez pas que s'il y a quelque chose de rigoureux dans l'univers, dans le monde spirituel, c'est la sainteté de Dieu. Toutes les recommandations de sainteté, dès que les applications sont un peu gauches, l'action, sinon la réaction de Dieu ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je veux dire? On dit, par exemple, la foi vient de ce qu'on entend. Et toi, tu exerces ta foi en te basant sur... Et qu'on entend. Bon. Il y a ce qu'on entend là. Ça vient d'où? De la parole. Or, toi, ta foi, que tu exerces là. Ça, tu t'appuies sur la parole, mais le problème, c'est que tu as compris mal la parole. Or, Dieu prend appui sur sa parole et il confirme sa parole. Donc, quand tu comprends mal la parole, donc ta foi aussi se manifeste mal. Donc, du coup, Dieu n'est pas impliqué. Dieu n'est pas dans la plaisanterie. Non, les amis, Dieu n'est pas dans la plaisanterie. Dieu, c'est la justice, le juste milieu, la juste valeur. Alléluia. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques versets au sujet du Christ. Ça va nous rendre un peu malades. Ça va fatiguer notre esprit. Et mon but est de fatiguer ton esprit ce soir. Je veux fatiguer ton esprit jusqu'à ce que tu te revendres dans ta foi. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ. Et vous êtes devenus semblables à nous. Attends, il y a, il y a. Plus, on a été quoi ? Baptisés dans le Christ. On a été baptisés dans le Christ et... Et nous sommes devenus semblables à lui. Donc, on est baptisés dans le Christ et on est semblables au Christ. Bon, c'est bon, je crois que c'est le chaos, non ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit encore ? Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les frères. En effet, vous êtes tous un dans le jeu. Bien. Alors, voici. Et nous sommes semblables au Christ. Hé ! La foi vient de ce qu'on entend. Et je viens d'entendre que je suis semblable au Christ. Donc, il va falloir que je parle un peu de ce à quoi ressemble ce Christ-là. Pour que je comprenne sur quoi, sur quelle espérance je dois fonder ma foi. Si je suis semblable au Christ, quelle est donc la valeur de ma foi quand je me base sur le Christ ? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Il ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, on espère dans ce qu'on entend. Donc, j'espère. On me dit que je suis semblable à lui. Donc, j'espère que je serai comme lui. Mais en faisant quoi ? La foi. Alors, je vous parle en dix secondes de l'espérance. Abraham reçut des visiteurs. Et puis, il y a un qui dit, je m'en vais. Je reviens à la prochaine saison, mais à la même époque. Tu aurais un enfant. Bon, qu'est-ce qu'on a donné à Sarah ? Une parole d'espoir. Vous voyez, non ? Donc, voilà une parole d'espoir sur laquelle doit reposer sa foi. Donc, on lui a dit quelque chose. Donc, il y a l'évidence de la chose. Donc, je fonde ma foi, espérant qu'à la saison prochaine, il y ait un enfant. C'est exactement la même chose. Donc, la foi va avoir ses deux dimensions. Il y a la dimension surnaturelle qu'on n'entend pas, mais on sait. D'accord ? Mais il y a la dimension biblique qu'on entend, qu'on espère. Maintenant, la dimension spirituelle surnaturelle, il faut qu'on la démontre afin qu'on la voit. Bien. On va voir tout ça. Étape après étape. Si on n'a pas fini, on reviendra dimanche. Gloire à Dieu. La foi est une fête de l'assurance. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on appelle assurance ? C'est-à-dire ? Pasteur, viens. J'ai besoin d'un petit garçon. Il y a une petite fille. Viens, viens, viens. Viens, très bien. L'exemple est bien choisi. Vous voyez la petite fille ? Bon. En temps normal, en temps normal, les amis, en temps normal, est-ce qu'elle peut le frapper ? Maintenant, spirituellement, est-ce qu'elle peut le frapper ? Oui. Je crois que là, avec cet exemple-là, on va bien comprendre. Vous voyez la petite fille là ? Tantien, si tu peux le frapper. J'ai un. Tu comprends ? Mais spirituellement, elle peut le frapper. Pourquoi ? Parce que spirituellement, on a la foi que David était comme elle quand il tue à Goliath et comme lui. Face à elle. Donc, j'ai une parole d'espérance dans la Bible qui me dit que si humainement je ne peux pas, spirituellement je peux, mais parfois je suis quelque chose donc on m'a déjà donné l'espoir qu'avec Dieu, on peut faire cet espoir-là. Donc, il fait la silence. Donc, si je suis en face de Goliath, le Goliath m'intimide, normalement il fait peur, mais je ne dois pas avoir peur. Je dois être fermé et lui dire que je vais le crier parce que pourquoi je peux le crier ? C'est bon, non ? Donc, vous voyez qu'en fait, je sais quelque chose publiquement, ça devient pour moi une espérance. Ça veut dire espérance, ça veut dire quoi ? Je peux y arriver. Je vous donne un deuxième exemple. Le Seigneur Jésus porte la croix. Bon, on suppose que tu es la croix. Essaie de faire comme si elle était bonne. Pardon, pas casser mon dos, hein ? D'accord ? Vous voyez, non ? Je porte la croix. Je ne peux pas et puis arriver que je vais me couler, mais tu tombes pas sur moi en haut. Voilà. Voilà. Je me coule. Maintenant, Simon de Sirondien. Simon de Sirondien. Toi, prends la croix. Prends la croix. Je prends la croix et puis ça me permet de me relever. Donc, je suis Jésus, je marche, tu me suis, toi, tu portes la croix, tu me suis. Pendant ce temps, fouettez-le les Romains, fouettez-le, fouettez-le. On va le taper, fouettez-le les Romains, voilà, fouettez-le, d'accord ? Bien, très bien. Vous voyez l'action ? Ça là, la Bible est en train de me dire que le jour où j'ai une entreprise, un problème, que ma main ne peut plus arriver, je peux invoquer l'éternel, quelqu'un peut sortir de nulle part pour me mettre à arriver. Tu vois, non ? Tu vois, non ? Dans la Bible, dans la Bible, on me dit que c'est possible. Donc, ma foi devient une fermaturance. Quand je suis quelque part, même quand je suis en train de mourir, je dis à Dieu, quelqu'un peut me... Je dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de mourir, mais quelqu'un peut me sauver, quelqu'un peut me sauver. Seigneur, je l'ai entendu. Si Simon de Sirène a voté ta croix, quelqu'un peut me sauver tout de suite financièrement, quelqu'un peut me sauver matériellement, quelqu'un peut me sauver financièrement, ma santé, quelqu'un peut me sauver. Ma foi est ferme parce que la parole m'a dit qu'avec Dieu, c'est possible. Cette option-là est possible. Cette possibilité-là est possible. Cette voie-là est possible. Donc, ma foi devient une ferme. c'est-à-dire l'assurance. À cause de cette première base de l'Hébreu 11, toutes les informations que nous avons dans la Bible deviennent pour nous des assurances sur lesquelles on doit tenir qu'on doit tenir. Quel d'un exemple? Le Seigneur Jésus est attaché à la croix. Regardez bien. Le Seigneur dit « Je ne susciterai le troisième jour. » Mais les amis, il est attaché à la croix. Si on ne le descend pas, il va ressusciter comment? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans ses vélites, non? pour qu'il le suscite. Et puis, il s'est dit Joseph d'Arimaté et qu'il n'y a pas il vient et puis il se présenter devant Pilate pour dire « Je dois le croix de ce monsieur que vous avez condamné et crucifié. » Et puis, Pilate ne dit rien. Il dit « Va prendre. » à cette époque-là. Qui peut faire ça à Côte d'Hérôte ? Tout le monde a peur. Mais Joseph d'Arimaté arrive et puis il prend. Vous voyez ? Même il peut arriver des moments dans la vie. Vous êtes coincé et puis il n'y a pas de Dieu. Donc, vous êtes au bout et il n'y a plus rien à faire. Parce que l'assurance biblique m'informe que le Jésus attaché à la croix ne peut pas descendre lui-même par le tombeau. Donc, quelqu'un est suscité pour arriver. Quand le Jésus est bloqué à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, quelqu'un peut apparaître de nulle part. Même s'il n'a pas d'intérêt dans ma vie, il peut. En ce moment précisant, je peux appeler à l'existence de cette personne-là pour arriver à intervenir parce que la Bible m'en a donné l'assurance de laquelle je tiens est ferme. Vous savez que on a manifesté mal notre foi. Vous comprenez? Maintenant, le deuxième côté où la Bible dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bon, c'est évident. la foi est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi c'est évident? C'est évident parce que je ne vois pas quelque chose. Vous voulez que je la demande comment? Mais regardez l'explication. La foi n'est pas de la magie. La foi ne se crée pas. La foi se puise dans les prédispositions surnaturelles quand il s'agit de démonstration. Dis-moi pourquoi. Alors, c'est pour ça qu'on va aller dans les Écritures. Prends-moi Colossiens 1 d'abord verset 15-16-18-20. Colossiens 1 15-16-18-20. Parole de vie toujours. Écoutez très bien. On va voir comment on peut démontrer les choses. Parce que n'oubliez jamais que tout ce dont nous avons besoin, la bénédiction du quoi dans 2 Corinthiens 13-13, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit soit votre partage. Donc, notre foi est puisée dans la grâce du Fils, est puisée dans l'amour du Père et le Saint-Esprit nous communique le temps de la foi pour que nous récupérions tout ce qui est à nous qui est concentré dans cette grâce et dans cet amour-là. Voilà comment on doit comprendre. Puisqu'on vient de lire Galate 3 qui nous dit qu'on n'est plus sous la loi, maintenant notre vie dépend de Christ. Aussi notre vie dépend de Christ. qu'est-ce que Christ nous donne? Christ nous donne la grâce. Oh, la grâce c'est quoi? C'est l'action, l'amour de Dieu manifesté en notre endroit de manière particulière selon la version parole de vie dans Luc 1, verset 30. Vous voyez, non. Manifesté de façon particulière. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir, il y a de l'aide qui viendra pour toi pour avoir ce que tu cherches. Oh, le problème c'est que nous, on a voulu faire les choses par nos propres efforts. Oh, là où on parle de grâce, si tu fais les choses par tes propres efforts, Dieu enlève sa main jusqu'à ce que ta tête coïnce. C'est comme si tu as joué, tu joues par la loi. Oh, la loi t'a mis en prison. Mais quand tu es libéré, Christ fait tout pour toi. On te demande seulement de croire et les choses vont dans ta direction, les choses arrivent à toi. lis-nous. Éphésiens 1, 8, 10 d'abord. Après, on revient dans Colossien. Tu vas comprendre pourquoi. Éphésiens 1, 8. Oui. Oui. Dieu nous a couverts de ses bienfaits. En faisant quoi? Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère. Il nous a fait connaître son quoi? Mystère. C'est-à-dire, ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Attends. Donc, Dieu nous a révélé son mystère. C'est-à-dire, ce que Dieu a voulu faire depuis toujours. Donc, en fait, il y a ce qui est réalisé et il y a ce qui reste à réaliser. Donc, quand tu appelles à l'existence les choses qui ne se situent pas, ce n'est pas une autre fabrication. Ce qui va venir, c'est ce qui reste à réaliser pour qu'on s'est pas. Ah! Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Donc, Dieu, il parle de quoi? D'un projet que Dieu doit réaliser au temps marqué à travers le Christ. Donc, Dieu a un projet qu'il doit réaliser au temps marqué à travers le Christ. Alors, qu'est-ce qu'on appelle projet? C'est des choses qui sont déjà conçues, qui sont en moi, qui sont dans ma tête. dans sa préscience. Maintenant, il a choisi des personnes pour le réaliser. Maintenant, les personnes qu'il a choisi pour réaliser, il va établir quelqu'un comme chef. Donc, vous voyez que la foi ne peut pas changer toutes ses prédispositions divines. Ce n'est pas possible. C'est des choses déjà tracées selon l'ordre divin. Donc, la foi ne peut pas changer. Comme je parlais du premier jour, du frère qui allait gêner, qui demande que la montagne se déplace pour aller jusqu'à... Ça, ça ne fait pas partie des prédispositions divines. Mais pourtant, la prédisposition divine dit, va dans les hôpitaux, va guérir les malades. Là, ça marche. Donc, si tu inscris ta foi dans quelque chose qui n'est pas instauré dans les prédispositions divines, ça ne prend pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il parle de projets que Dieu devait réaliser dans le Christ. Ensuite, rassembler tout ce qui est dans les cieux. Alors, quel est ce projet-là? Regardez bien ce projet-là. Ce projet consiste à quoi? rassembler tout ce qui est dans les cieux. Rassembler tout ce qui est sur la terre et sous la terre sous un seul chef et le chef-là s'acquit le Christ. Donc, avant la fondation du monde, Dieu avait un projet. Créer le ciel, créer la terre, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre et plus son fils Christ est le chef de tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ce Christ-là, s'il est le chef de tout, c'est normal qu'il soit le seul habité à nous sauver puisqu'il est le chef de tout. Il est le chef de la loi, il est le chef du passé, il est le chef de la mort, il est le chef de la vie, il est le seul capable de nous délivrer et personne ne donne. C'est pour ça que sans le Christ, il n'y a pas de salut. Et la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus-Christ. Parce que le projet de Dieu, c'est lui qui est établi pour ça. Alors, quelqu'un qui comprend une évangile comme ça ne va pas aller dans le fétiche? C'est celui qui ne sait pas ça qui va dans le fétiche. Or, tu es au courant que c'est le Christ qui est le chef de tout. On dit bien, avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant même que les cieux soient, avant que les anges soient, avant que la terre soient, avant que les hommes soient, le projet dit, le projet a décrit que le Christ est le chef de tout. Maintenant, regardez bien, ce Christ qui est le chef de tout, on dit bien quoi? Galate 2, verset 20, dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Attends, est-ce que vous avez compris? Donc, le chef des cieux, le chef de la terre, le chef des esprits, le chef de Sartre, le chef de Lucifer, le chef-là, il vit en moi après mon baptême. Il va attendre. Le jour où je confirme mon baptême, où je suis, par le baptême, je sors de la prison, de la loi, alors Christ vient s'incarner en moi. Alors maintenant, dites-moi, quand Christ s'est incarné en toi, et puis la Bible dit si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Tu as peur de quoi? Donc, je peux comprendre maintenant pourquoi le David qui avait la foi d'Abraham, il dit même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien parce que les mauvais, les bâillois, les doublois, les satins-fois, les fifers-fois, tous les démons qui sont dans la vallée-là, ils savent qu'il y a leur chef qui passe. Vous comprenez pourquoi si votre vie chrétienne est bien menée que pendant que vous êtes baptisé, que le Christ en vous, vous n'allez pas sur le chrétien et hop, voilà la gloire de Dieu qui est en vous, le sorcier ne peut pas venir dormir sur le même lit avec vous sauf si vous-même vous l'avez invité. Et même s'il arrive à se dérober et puis à rentrer là, il ne pourra rien faire. Il va essayer, il va essayer jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux. Donc, Dieu a un projet. Le projet, c'est que Christ est le chef de tout. Alors, on va essayer de donner une petite explication détaillée du projet et puis on va s'arrêter et puis on va commencer à prier. Alléluia. Donc, voyez ma foi. Tant que moi, je ne sais pas dans les loges, je ne sais pas dans les francs-maçons, je ne sais pas dans les rose-croix, je ne sais pas dans les magies, je ne sais pas dans les loges, parce que ça ne l'arrange pas. C'est pour ça que souvent, certains disent, oh, j'ai envie d'aller ici, mais quelque chose me dit, bon, quand on est ignorant, c'est comme ça, on parle. Quelque chose me dit, il ne faut pas faire. Bon, si tu es vraiment chrétien baptisé, quand quelque chose dérive, il ne faut pas faire la foi, allez-toi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose là, c'est le Christ qui est en toi. Alléluia. Donne-moi, tu ramènes bien. Amen. Souvent, souvent, tu as envie de bouger quelque part et puis tu n'en as pas envie. Tu sens que les forces te manquent, tu sens qu'il ne faut pas aller t'asseoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi qui te dirige. Donc, même si c'est à l'arrange, jusqu'à ne bouge pas. Amen. Donc, c'est pour ça que notre foi repose sur cette espérance. Donc, on parle de la foi et la grâce. Parce que ma foi repose que sur le Christ. Or, le Christ, en lui, est concentré la grâce. C'est-à-dire, tous les projets de Dieu attachés à ta vie, attachés à ma vie, attachés à notre vie, tout est concentré dans le Christ. Parce que Dieu a tout mis dans le Christ, comme le dit Ephésiens 1, 8-10. Dieu a tout mis dans le Christ. Alors, vous voyez un peu nos frères qui disent qu'ils prient ailleurs qui n'ont pas le Christ. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas aller au ciel. Parce que Dieu a tout mis dans le Christ. Or, eux, ils pensent que tout est dans une autre personne. Amen. Or, eux, ils pensent que tout est dans une autre personne. Donc, là où on dit c'est le Christ, Dieu lui-même dit c'est le Christ, toi tu dis c'est une autre personne. Donc, vous voyez qu'on a du travail à faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on évangélise. Il faut qu'on présente le Christ. Amen. Alors, montrons un peu, on va parler un peu du projet. Là, on vient maintenant dans Colossiens, le chapitre 1, de 15 à 16 et de 18 à 20. Verset 15. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, il est le Fils premier-né au-dessus. Vous comprenez bien, au-dessus de tout ce qui est créé. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Attends, est-ce que vous avez compris la partie-là? C'est dans le Christ que Dieu a tout créé. C'est-à-dire, les anges ont été créés dans le Christ. Y compris qui? Lucifer, qu'on appelle le diable. Lui aussi, il a été créé en Christ. Donc, vous voyez que quand je suis en Christ, ce monsieur-là ne peut plus me vaincre. Sauf si j'abandonne Christ pour aller adorer autre chose. Donc, lui, Lucifer est le chef. Là, il peut me vaincre. Les gens qui sont à l'église et puis font sa selle rire, c'est Dieu qu'on parle. Les gens qui sont à l'église et puis continuent d'aller sur péticheurs. Souvent, on attend, on dit, la femme-là, on dit que, non, on dit qu'elle a la Bible. Non, elle ne fait pas pétiche, mais elle a la Bible. Mais elle, elle ne voit qu'elle, non. Parce que le diable aussi a la Bible. Il y a un adage qui dit que le diable s'habille aussi en Prada. Le diable aussi a la Bible. Et ça ne peut pas croire pour traiter les gens. Et ça, vous avez une fois vu un bon sorcier dans sa démonstration. Vous n'allez jamais savoir que c'est un sorcier ou une sorcière qui se comportent bien. Leur parole est toujours pourvue de sagesse. Ils ont un certain calme. Pourtant, ils s'envolent la nuit. Ils n'ont qu'à prendre la Bible et puis en train de te citer ça. Tu vas dire non. Si on te dit même celui-là, tu peux même gifler la personne. Tellement ils font bien les choses parce qu'on ne doit pas savoir. Le fait de porter la Bible ne signifie rien. Quel est le nom et ta foi repose sur quoi? Est-ce que vous savez que vous diserez même là, démon chat, démon pour diserez les gens? Il y a un sorcier converti qui a raconté un témoignage et dit qu'est-ce qu'ils font? Quand par exemple quelqu'un vient voir un féticheur pour dire il y a tel sorcier qu'il a attaché donc il faut faire telle chose. Le féticheur s'en va rentrer en contact avec le sorcier et puis les deux font un arrangement. On dit libère-le on va dire tu es fort un mois après on le tue en ce moment précis il n'est plus responsable. C'est-à-dire le temps qu'on va arriver chez toi ils sont il est déjà mort. Donc ils font l'arrangement comme ça. Donc vous comprenez qu'en fait nous notre foi repose sur le Christ. C'est pour ça qu'en tant que chef en son nom puis je nous fléchis en son nom les maladies sortent des corps en son nom les aveugles voient en son nom les sous-entendent en son nom il est le chef le maître Dieu l'a établi le chef pour le projet divin. Je vais réformuler le projet de Dieu c'est de créer le ciel de créer la terre de tels sur ce qui est au ciel sur la terre sous la terre dans leur fonctionnement Christ soit le chef dans le ciel sur la terre sous la terre Satan aussi est dedans donc Christ est le chef de et Satan sait que dans son projet il n'a pas le choix il ne peut pas gagner c'est pourquoi on appelle l'orgueilleur parce que tu sais que tu ne peux pas et puis tu insistes tu sais que depuis le commencement Dieu qui est le maître de tout là tu n'as pas donné ça et puis tu dis non tu es le chef de ça on dit non c'est le Christ qui est le chef c'est ça qu'on appelle l'orgueil donc tous ceux qui vont dans les féticheurs et tout ça vous tous vous êtes perdus parce que son orgueil va vous perdre en tout cas ce n'est pas lui le chef le chef c'est le Christ et le Christ dit j'ai besoin de ta foi et pour commencer à vivre ta foi dès que tu as cru le premier engagement c'est le baptême et Romain s'il dit dès qu'on te baptise que tu sors c'est en conformité à la mort et à la résurrection c'est comme si l'ancienne nature est morte et c'est une nouvelle nature que Dieu te donne donc tu sors de la prison de la loi comme on vient de le dire le lit dans Galaxe chapitre 3 allons-y c'est en Jésus que les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas les forces et les esprits qui ont autorité au pouvoir ont été créées ah d'accord tu as entendu ça c'est en Jésus Christ que les choses qu'on voit c'est en Jésus Christ que les choses qu'on voit pas les démons les sorciers Satan ses oignes déçues les oignes qui sont au ciel c'est en Jésus Christ qu'ils ont été créés tout est créé par lui tout est créé par lui et pour lui créé par lui et pour lui donc Satan est créé par lui et pour lui alors quelqu'un comme moi qui connait cette parole là j'ai fait quoi chez Petit-Shirt c'est pour ça que les gens qui disent les gens pour dire moi Olivier Bonny j'ai fait ma rabouteille l'homme maudit à mille fois l'homme maudit à mille fois on peut connaître une parole comme ça et puis aller chez Petit-Shirt celui qui dit ça dans mon dos Seigneur aujourd'hui là son maudit à mille fois qu'il dit ça devant moi qu'il dit ça derrière moi toute personne qui va utiliser sa bouche pour prononcer ça son maudit à mille fois moi je suis au courant que tous ceux-là sont créés pour lui et par lui donc je laisse celui pour qui tout est créé et puis il m'en fait vers eux l'homme maudit à mille fois ça là quand tu as fait le montagne la main dedans le monde entier doit entendre ça l'homme maudit à mille fois on peut faire ça quand vous êtes sorcier là vous voulez que tout le monde soit sorcier moi je crois en Christ et puis Christ seul je crois en Christ et Christ seul j'ai été abordé pour recevoir combien de millions par mois et puis par an je n'ai pas accepté parce que mon âme allait se perdre si j'avais accepté l'audit on a déjà conçu la cité de David on a conçu si on a conçu partout j'ai dit non et puis toujours chaque mois Seigneur donne-moi l'argent donne-moi l'argent pourtant le petit-là m'a donné l'argent mais à cause du chef j'ai dit je ne prends pas à cause du chef voilà et j'attends que mon chef qui est le Christ décide que pour moi vienne et comme il donne toujours dans le temps je suis patient et ma foi attend ce temps-là mon esclérance attend ce temps-là je dis ma foi attend ce temps et je sais que ce temps va arriver et je sais que ton temps va arriver je déclare ton temps par la croix et aussi quelqu'un me trouve ça je déclare ton temps par la croix et ton temps arrivera je lui sais il est là pourquoi tu me dis à même cette voie je suis un homme qui a fait son projet il a quand même pour que le Christ arrive nous libérer de la prison si je suis en prison là pourquoi je pleure alors que je sais qu'il y a un temps qui arrive où on me fait sortir il y a un temps qui arrive où on me rende riche j'attends ce temps-là je suis patient ça va arriver ça aussi ça s'appelle la foi la foi me dit qu'il y a un chef et comment il y a un chef j'écoute le chef je n'écoute pas les démons j'écoute le chef alléluia tout a été créé pour lui par lui et pour lui le Christ existe avant toute chose le chien n'existe pas 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 avant toute chose la mort n'existe pas avant toute chose mais le chien n'existe pas avant toute chose la misère n'existe pas avant toute chose la malinion n'existe pas avant toute chose mais je dis le chien n'existe pas avant toute chose C'est pour ça que Dieu dit que le Christ chafanais c'est la Pâque il faut le célébrer parce qu'il n'y a que l'autre seul ton espoir c'est lui ta vie c'est lui ton sourd c'est lui ta guérison c'est lui ta santé c'est lui ton mari c'est lui ton travail c'est lui ta guérison c'est lui c'est lui sauf 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 c'est pour ça que quand la Pâque arrive c'est un souvenir qu'il y a un chef qui est tout et un tout pour notre vie qu'on va célébrer c'est comme quand chaque année arrive on se fait l'anniversaire du père spirituel notre père spirituel son anniversaire c'est la Pâque le chef l'anniversaire de notre chef c'est la Pâque chaque Pâque c'est son anniversaire c'est pour ça qu'on joue pas avec ça il est le chef et il a un programme il fait que les choses arrivent au fur et à mesure il fait que je garde la foi il fait que je garde la foi les choses arrivent au fur et à mesure ça vient lentement c'est sûr que ça va venir ça vient vite c'est sûr que ça va venir ça tarde, c'est sûr que ça va venir ça tire, c'est sûr que ça va venir aussi l'hôtel que je garde là c'est sûr que ça va venir c'est tout aujourd'hui je ne mange pas est-ce que ça veut dire que son projet est fini pour moi ? non, il y en a encore mais qu'il doit s'accomplir donc dans le projet c'est prévu que je ne mange pas aujourd'hui parce que tu sais pourquoi ? il va empêcher qu'aujourd'hui tu manges parce qu'il veut voir comment tu vas réagir est-ce que parce que tu ne manges pas tu ne vas pas aller chez le petit là ? alors qu'il y a le chef non, c'est Satan que j'appelle le petit vis-à-vis de Jésus Alléluia donc dès que tu as pénètre tu fous, tu vas faire le petit et puis après tu reviens Seigneur, pardonne-moi ton mot de diable il n'a plus de ça encore il n'augmente plus de ça encore c'est la chancennerie Jésus-Christ ne partage pas sa gloire regarde mon visage tu vois que moi je suis sérieux ? Jésus-Christ ne partage pas sa gloire pour pas t'amuser un pied dedans un pied dehors la Bible a dit quoi ? dehors Jésus-Christ ne partage pas sa gloire est-ce que vous au travail là-bas le DG a déjà partagé sa gloire avec le plateau en bas là dis-moi quelque chose Alléluia quand l'employé voit le DG venir il se met en part parce qu'il sait que son poste dépend de lui tout le monde cherche avantage tout le monde cherche promotion il faut qu'on parle bien oh toi tu es dans l'église tu as dit tu prononces le nom de Jésus quand j'entends même les gens disent Jésus ils ne disent même pas Seigneur c'est un chef oui Jésus lui-même Jésus lui-même c'est ton ami c'est ton chef et puis regarde à vous tu écrivais Dieu un petit dé il va diminuer votre vie là il va diminuer vos bénédictions en minuscules c'est un chef Dieu là grand dé le mec du projet est prise à le chef du projet il n'a pas envie de dire Seigneur il faut dire au moins le Christ parce qu'au moins là au moins ça veut tout dire mais Jésus lui-même Jésus lui-même c'est ton camarade le Seigneur Jésus c'est un chef nous-mêmes 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 on est petit en bas de l'échelle du projet là tu nous salues tu t'abaisse et puis tu dis Jésus lui-même tiens-toi debout tiens-toi debout on va faire une prière on va faire une prière termine, termine, termine la lecture rapidement tout ce qui existe ne tient que par Jésus tout ce qui existe ne tient que par Jésus c'est lui qui est la tête du corps c'est lui qui est la tête du corps c'est-à-dire de l'église de l'église voilà il est le commencement celui qui le premier levé de la mort pour être le premier de tous toujours et partout le premier de tout toujours et puis partout c'est-à-dire même quand certains est là ils pleurent mais Jésus est premier quand même Camille oui Dieu a voulu habiter totalement dans son fils et il a voulu tout réconcilier avec lui par son fils et pour son fils par le sang que ton fils a versé sur la croix Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux c'est fini je ferme ma Bible la paque est terminée Dieu réconcilie tout par le Christ donc ceux qui sont ailleurs dans les autres religions là bon eux ils sont réconciliés à Dieu par quoi non l'espérance dit quoi que tout est réconcilié par Christ donc vous voyez que tout ce que vous voyez en dehors qui n'ont pas pour médiateur le Christ entre Dieu et eux n'ont pas Dieu Dieu n'est pas c'est pour ça qu'on a du travail on doit évangéliser on doit travailler alors les amis voici sur quoi est basé notre foi quand on dit la foi et la grâce pourquoi toute la grâce est concentrée dans le Christ voilà deux passages que vous avez vous avez Ephésiens vous avez Ephésiens 1 vous avez Colossiens 1 alors les amis il nous reste quoi il nous reste maintenant manifester notre foi je sais que Christ a des projets pour moi et il a été le chef et en tant que chef il a tout accompli c'est lui qui a dit à la croix il a dit père le projet là quand il dit tout il s'est accompli là vous ne savez pas de quoi il parlait il parle du projet il parle du projet tout le projet est accompli c'est-à-dire ce que toi tu dois avoir quand Satan est venu prendre notre ami en prison maintenant lui il est venu te libérer et puis il a tout disposé donc il dit maintenant père c'est accompli et puis le père dit bon tous ceux qui ont la foi tout le monde tout ce qui ont la foi vous êtes sauvé tout ce qui ont la foi voici l'onction tout ce qui ont la foi voici le mariage voici le travail tout ce qui ont la foi voici l'appartement tout ce qui ont la foi voici l'argent tout ce qui ont la foi voici la consommité Les amis, voilà notre lave de la foi en Christ par la grâce. On va faire une seule prière. Si tu n'es pas déchaîné, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Donc, tu comprends pourquoi le dimanche, quand on va célébrer la Pâque, ça ne doit pas être un amusement pour toi. Tu dois te défouler parce que c'est un jour anniversaire de notre chef. Ça rappelle ses œuvres. Ça rappelle sa gloire et sa grandeur. Et ce jour-là, on vient avec des offrandes pour venir célébrer notre chef. Et la façon dont tu considères ton chef là, tu prendras ton offrande aussi en fonction. Oh, pourquoi tu ne me dis pas Amen? Si tu respectes ton chef, ton offrande sera en fonction de sa grandeur. On vient de lire, Ephésiens 1, Colossiens 1. Lève la main droite. On va faire une seule prière. C'est le dernier jour aujourd'hui, la semaine. Demain, nous avons notre sortie avec la presque centaine de baptisés. Le ciel sera content.